L'ambassadeur suédois convoquait au ministère israélien des affaires étrangères. C'était ce lundi à Jérusalem. Le diplomate a essuyé les critiques des autorités israéliennes, très mécontente de la décision de Stockholm de reconnaître l'État de Palestine. La décision a été annoncée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale vendredi. Il a indiqué que la décision de reconnaître la Palestine sera prise par décret, sans passer par le Parlement. Cette initiative suédoise a été saluée par le président palestinien Mahmoud Abbas. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions entre de nombreux pays dans le monde, notamment les pays européens, a-t-il dit. Nous espérons que tous suivront la Suède dans son initiative courageuse. Les États-Unis ont jugé la démarche suédoise prématurée. Le statut des territoires palestiniens divise la communauté internationale. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé de facto la reconnaissance d'un État souverain de Palestine, mais plusieurs dizaines de pays, dont la France, ne l'ont pas reconnu officiellement.